Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions SopiProd Couplé avec vitrine africaine www.sasaye.com Et spécialement pour aujourd'hui, un coucou, n'est-ce pas, à tous nos amis, le Cameroun, c'est le Cameroun, le grand forum, n'est-ce pas, Camerounais qui est comme cela un groupe qui nous ressort tous les jours des grands débats sur l'actualité de par le monde Qui fête d'ailleurs ses deux ans aujourd'hui, n'est-ce pas, joyeux anniversaire, n'est-ce pas, à tous les membres du groupe Le Cameroun, c'est le Cameroun Alors nous recevons sur ce plateau, n'est-ce pas, une femme, une dame qui est bien introduite dans les milieux, n'est-ce pas, du parquet français Et qui est maître Félicité Ziefman, pour nous en dire un peu plus sur la circulaire valse, d'autant plus qu'on sait que sur la place de Paris et même européenne La plupart de nos confrères comme de nos conceux sont pour la plupart des Africains, des immigrés Et c'est pour faire un tout petit peu la lumière comme cela sur la circulaire valse et bien d'autres situations d'immigrés Que nous l'invitons aujourd'hui, tel que le regroupement familial, les problèmes des sans-papiers, de type de séjour et même de naturalisation Que nous avons comme cela tenu à rencontrer maître Félicité qui maîtrise très très bien cette situation Afin de nous en dire un peu plus Alors bonjour Félicité Bonjour Hilaire Alors ça se passe très bien au niveau de Barreau de Paris Ben disons que je ne me pose pas beaucoup de problèmes, j'essaie de satisfaire mes clients Je n'ai pas de grands, quand je dis grands clients, c'est-à-dire en termes de puissance financière Ça veut dire que j'accorde à tous mes clients la même disponibilité et le même dévouement à leur dossier Je suis à l'écoute, je suis disponible, c'est pour ça que j'ai choisi d'être généraliste Même si de par ma formation universitaire je suis plutôt fiscaliste Mais dans les assises quotidiennes de ma profession je suis généraliste avec une dominante pénale Parce que j'aime l'humain, parce que j'aime être à l'écoute de l'humain sans endosser ses problèmes Avec beaucoup de résilience, sans empathie Mais j'écoute et c'est pour ça que j'aime le droit des étrangers Parce que c'est un droit très évolutif, c'est un droit à la limite du droit et de la politique Qui nous oblige à réfléchir mais à prendre beaucoup de distance Parce que des histoires sont souvent très douloureuses Même en écoutant ces histoires douloureuses, il faut se donner le mot d'ordre de rester dans la loi De respecter les critères qui sont imposés par le Code des entrées du séjour du droit d'asile En abrégé le CCEDA par la circulaire VALSE du 28 novembre 2012 Entrant en vigueur le 3 décembre 2012 Qui définit, et on en reparlera, de façon claire Les conditions dans lesquelles des étrangers peuvent être régularisés sur le territoire français Alors on voit là que vous vous intéressez pratiquement On dirait même aux démunis, à ceux qui sont sans moyens A ceux qui n'ont pratiquement rien D'autant plus qu'on sait que les métiers d'avocat C'est quand même des millions où on va se faire du fric, non ? C'est une image d'épinal je dirais Parce que certes l'avocat vit de ses honoraires Mais je peux vous dire que dans beaucoup de dossiers Dans beaucoup de cabinets d'avocats Vous avez des dossiers qui sont Qui sont travaillés gratuitement Qui sont travaillés pro bono Pro bono c'est une expression latine qui veut dire Pour le bien d'autrui, pour le bien des autres Donc voilà Certes c'est pas un sacerdote C'est mon travail, je vis des honoraires Mais je peux devant des situations compliquées Accepter l'aide juridictionnelle Je peux devant des situations de détresse Diminuer le montant des honoraires Ou facturer à des honoraires forfaitaires Au lieu de facturer au taux horaire D'accord Alors madame Là on comprend bien que vous maîtrisez très bien N'est-ce pas ? Toutes les rouages pour ce qui est de la régularisation N'est-ce pas ? Des immigrés, des étrangers Dans son ensemble Alors que dit exactement la circulaire Valls ? Alors comme je le disais La circulaire Valls a été prise C'est une circulaire qui date du 28 novembre 2012 Qui est rentrée en vigueur le 3 décembre 2012 Alors le sens de cette circulaire Est dans un premier temps De définir des critères objectifs et transparents Pour permettre l'admission au séjour Des étrangers en situation irrégulière Ensuite son deuxième objectif C'était de guider les préfets Dans leur pouvoir d'appréciation Et ainsi de limiter les disparités Parce qu'avant on avait des disparités Selon les préfectures Ça fait que les gens C'est en fonction de la tête du client Non pas du tout En fonction du préfet quoi C'est-à-dire que les gens pouvaient se dire Bon en Seine-Saint-Denis Ils sont plus cools Alors on va tous Voilà ainsi de suite Mais là L'objectif L'uniformisation Voilà l'objectif de la circulaire Valls C'était de guider les préfets Dans leur pouvoir d'appréciation Mais surtout de leur dire Que tous les préfets doivent avoir La même lecture des textes Et de cette circulaire Qui leur est soumis Alors On en parle comme ça Ça veut dire que là On a affaire évidemment N'est-ce pas À des étrangers Qui sont plus ou moins Sur le territoire Et qui ont des difficultés En termes de regroupement familial En termes de titre séjour Et en termes de naturalisation Alors par rapport Au regroupement familial Que dit dans cette circulaire ? Alors la circulaire Valls Ne parle pas du regroupement familial D'accord Elle ne parle pas non plus De la naturalisation La circulaire Valls Est exigeante En ce qu'elle s'adresse Sauf rare exception À des étrangers Installés depuis longtemps Sur le territoire français Et qui sont en situation Irrégulière Le regroupement familial La personne qui va demander Le regroupement familial Pour sa famille Reste au pays Elle, elle est en situation régulière Elle veut faire venir sa famille Parce que l'article 8 De la convention européenne Des droits de l'homme Pose un principe C'est celui D'une vie familiale Et on ne peut pas Dissocier On ne peut pas dissocier Donc c'est pour ça Que le regroupement familial A été mis en place Pour satisfaire à ça Et puis pour respecter Les normes européennes Alors pourquoi Les étrangers retrouvent Autant de difficultés Concernant le regroupement familial Alors N'a-t-il pas un mythe Ou un mystère Ou c'est un choix ? Non, il n'y a pas de mystère Il faut savoir que La politique D'immigration Dans un pays Relève de la souveraineté De l'État Il ne faut pas que les étrangers Pensent que C'est un droit pour eux Qu'on leur accorde Le regroupement familial Ou qu'on leur accorde Un titre de séjour Quand, dès le départ Ils n'ont pas respecté Les conditions d'entrée Et de séjour En France Alors Le regroupement familial Comme je disais Permet à un étranger En situation régulière De faire venir sa famille Mais pour cela Il faut qu'ils répondent A des conditions Qui sont exigeantes Parce qu'on ne va pas Faire venir des enfants Parce que là Il s'agit de mineurs Les mineurs sont protégés En France On ne va pas les faire venir Alors que le père Qui doit les accueillir Vie dans 9 mètres carrés Ce n'est pas possible Ils ne pourront pas Évoluer dans cet environnement Ils ne pourront pas Bien suivre à l'école On ne peut pas faire venir Des mineurs Alors que le père vit Dans un immeuble Qui a de l'amiante Ce n'est pas possible Ça veut dire qu'il met en danger La vie de ses enfants Donc il y a Des conditions De ressources On ne peut pas demander A un étranger Futile En situation régulière Alors qu'il ne travaille pas De faire venir Ses enfants Comment les ferait-il vivre La solidarité nationale Certes Mais elle a des limites On ne peut pas Accepter qu'un étranger Donc il y a Des conditions de ressources Il y a des conditions De logement Il faut un logement Salubre Mais surtout Une superficie Qui permette D'accueillir La famille Et cette superficie Permette non seulement D'accueillir la famille Mais elle permet aussi Que les enfants Puissent librement Et objectivement Évoluer dans cette superficie Vous conviendrez Avec moi Qu'une famille Où il y a Le père La mère Puis deux enfants Dans 12 mètres carrés Ce n'est pas possible C'est limite On prend le cas Comme ça Des sans-papiers Qui semblent parfois Être un casse-tête chinois On a des étudiants Qui finissent l'école Parfois Bien Parfois mal Et qui n'arrivent pas A avoir des papiers Et pourtant On sait bien que Valls Récemment A également Annulé la circulaire Qu'avait émis Son prédécesseur Oui Alors Pour ce qui est Des sans-papiers Aujourd'hui en France Qu'est-ce qu'il faut Exactement Lorsqu'on Lorsqu'on est sur le territoire Et qu'on n'a pas de papier Prenez les enfants Alors Je disais que la circulaire Valls S'adresse spécialement Sauf Exception rare Dans le cas humanitaire Et tout ça A des étrangers Qui sont installés Depuis longtemps Minimum Cinq ans En France Qui sont installés Depuis longtemps Alors Dans ce cas-là Il y a Trois Formules Je dirais Trois formules La première C'est Les parents D'enfants Scolarisés D'enfants mineurs Scolarisés Depuis Trois ans Y compris La maternelle Pour ce faire Il faut que les parents Soient installés En France Depuis Cinq ans La deuxième Formule C'est Le sort Des conjoints Étrangers Qui eux-mêmes Sont en situation Régulière Il faut que ce conjoint Qui veut Être régularisé Soit installé En France Depuis Cinq ans Et qu'ils aient Une vie commune Depuis Dix-huit mois Le problème Parfois C'est Comment prouver L'existence De la vie commune C'est simple C'est Une facture D'électricité Ensemble Un bail Ensemble Voilà Il y a plein d'éléments Ensuite Il y a Le cas du mineur Entré en France Qui vient rejoindre Sa famille proche Et qui se trouve A sa majorité Dépourvue De titre de séjour Et enfin Il y a La régularisation Par le travail Voilà 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 les cas Que la circulaire Valls Entend résoudre On sait également Qu'il y en a Qui arrivent sur le territoire Et qui Évidemment Travaillent avec Les documents D'un tiers Dans ce cas là Alors dans ces cas L'état le reconnait quand même Oui 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 Dans ces cas On a mis en place Ce qu'on appelle Une attestation De concordance C'est à dire Je suis un employeur Hitler travaille chez moi Il travaille avec Les papiers D'Edmond Si je suis humain Si je comprends La situation Je fais une attestation De concordance Disant que oui Hitler Qui travaille chez moi S'appelle bien Hitler Mais il a travaillé Avec les papiers De tel Là oui La préfecture Regardera Avec votre Avec bienveillance Votre dossier Parce que vous pourrez Établir Que vous avez travaillé Pendant La période Requise par La circulaire Et vous avez Soit Une promesse D'embauche Maintenant Avec votre nom Et ce certificat De concordance Cette attestation De concordance Alors Il y a également Des cas Des personnes Qui éventuellement Travaillent Sur le territoire Et qui ont Comme cela Du mal A trouver Des solutions Relatives A cet état là Par exemple Ils travaillent Ils paient Les impôts Ils partent Disciples N'est-ce pas A la vie active De leur communauté Mais on se rend Toujours compte Que ça n'avance pas Y a-t-il un blocage Ou c'est une volonté Mais qu'est-ce qui N'avancerait pas Ils travaillent au noir Mais je ne pense pas Moi j'en connais Comme ça Des quatre personnes Qui éventuellement Travaillent Bon peut-être Le dossier Bloqué Mais ils travaillent Pour qu'ils n'ont Pas d'attache Sur le territoire Ils ne sont pas mariés Ils n'ont pas d'enfants Et tout Mais ils travaillent Non Sous leur propre identité Et ils veulent demander Une régularisation Alors ça dépend Parce que le problème De beaucoup De demandeurs En régularisation C'est qu'ils ne savent pas Sur quelle base Il faut demander C'est pour ça Qu'il est important De s'approcher Des spécialistes Soit d'associations Qui sont spécialistes Qui Accompagnent Les immigrés Soit d'avocats Parce que Si on demande Alors qu'on travaille En France Depuis des années Sous son propre nom Et qu'on demande Une régularisation Vie privée familiale Et qu'on n'a pas D'attache familiale En France On ne vous accordera pas Un titre de séjour Vie privée familiale Parce que vous avez Plusieurs types De titres de séjour Vous avez Vie privée familiale Qui vous autorise À travailler Vous avez Un titre de séjour Salarié Un titre de séjour Étudiant Un titre de séjour Commerçant Vous avez plusieurs types De séjour Selon que vous êtes En profession libérale Alors si Parce que vous travaillez Et vous allez demander Un titre de séjour Vie privée familiale Non Pour avoir un titre de séjour Vie privée familiale Il faut avoir des attaches Solides Et continues En France C'est pas dur Et Par exemple Être marié Être passé Avoir des enfants Mineurs en France C'est ça Des attaches familiales Et même Parfois On vous demande Même de ne même plus En avoir au Cameroun C'est à dire Si vos pères et mères Sois encore vivant au Cameroun On se dit Bon voilà Mais il faut avoir Des attaches familiales En France On va parler De la naturalisation Qui est aussi Comme cela Une situation Parfois très très Complexe On voit des personnes Qui vivent Qui vivent sur le territoire Pendant des années Et lorsqu'ils vont demander A se faire naturaliser On les renvoie Peut-être deux ans après N'y a-t-il pas Une logique Dans tout cela Alors Il faut savoir Que la nationalité Et le lien juridique Qui relie un individu A un état Et encore là C'est le pouvoir D'appréciation De l'état Ce n'est pas un droit Il y a des critères Et il faut Ces critères Ces conditions Il faut les remplir Alors la nationalité française Il y a deux Soit on est français De parents français Soit on le devient Alors dans le cas Où il faut devenir français Il faut remplir les conditions Il y a un critère De séjour En France Et puis Il faut surtout Avoir Et ça les gens Ne le savent pas Respecter Alors on peut aussi Par acquisition Par mariage Quatre ans après le mariage Demander A être A devenir français Mais Quand on a commis Des infractions Dans un pays Quand on se prostitue Quand on se donne Au trafic de stupéfiants Vous ne pouvez pas Comprendre Et admettre Que cet état là Veille faire de vous Un citoyen Un citoyen Veille vous accorder La nationalité Parce que pour C'est un lien juridique Donc vous devez Accepter les lois Et les règlements De ce pays Vous devez être En conformité Avec le vivre Ensemble de ce pays Vous devez être En conformité Avec l'esprit Républicain De ce pays C'est pour ça que Depuis 2011 La connaissance De la langue française Des valeurs De la république Sont De plus en plus Demandées Moi je suis Pour prendre mon cas Je suis fière D'être française J'ai accepté D'être française Je l'ai choisi Et jamais Je ne ferai Un pas en arrière C'est pour ça Que les gens Qui sont sur deux eaux Qui sont français Et vous disent Encore je suis Non Moi j'ai choisi D'être française D'autant plus que Vous êtes camerounaise Au Cameroun Il n'y a pas de nationalité Non alors Il faut savoir Qu'au Cameroun Il n'y a pas Le principe De la double nationalité N'existe pas Sauf Sauf pour la femme Camerounaise Mariée à un étranger A condition A condition A condition A condition Qu'elle ne renonce Pas expressément A sa nationalité Camerounaise Donc c'est la seule exception Alors merci maître Donc pour ceux Qui aimeraient avoir D'amples informations On peut éventuellement contacter Maître Félicité Des IFMAN Qui se connaît très bien Même par les éditions Afin comme cela D'entrer en contact Avec elle Merci maître Merci pour cet éclaircissement Merci Hilaire Merci de m'avoir donné la parole Je voulais tout simplement Dire à propos de cet anniversaire De LCC Que j'ai été membre De ce forum Mais j'ai décidé D'en partir Parce que je trouve Qu'une ou deux personnes Dans ce forum Ne méritent pas d'y être Ouais non mais C'est pas parce que Deux ou trois personnes Non mais Je Vous avez contribué D'ailleurs cet après-midi Oui j'ai contribué Parce qu'il y a des personnes Pour lesquelles J'ai beaucoup d'amitié J'ai beaucoup de respect Et d'admiration Pour Mathieu Youmbi Qui a mis On n'a jamais vu sur Cameroun Un espace D'autant de liberté Où les débats Sont de haut niveau Mais quand il y a des gens Qui ne savent pas débattre Et qui Ce livre à l'injure Je préfère Rester dans mon coin Et continuer Comme je fais Avec cela Et avec vous Merci de m'avoir donné la parole Merci maître